À force d'entasser les animaux morts, ça avait formé le talus où nous, on allait tout le temps jouer. Au fond, depuis toujours, on marchait avec les charognes. Elles étaient partout, sous la tôle, dans les vieux frigos cassés au bord du chemin et dans la terre. Le vieux, il nous a donné des plantes salades pour nos parents et puis on est partis. Sur le chemin, l'eau des nuages nous faisait comme des perles sur la peau. Je commençais à croire que c'était ça le brouillard, l'esprit de tous les animaux morts ici, qui flottaient dans l'air. Quand on est rentré à la ferme, on a trouvé la mère de Jonas au fond du poulailler dehors. Une fois la porte avec du grillage dessus ouverte, on a été un peu surpris de voir cette poule qui courait de travers sans but et sans tête. Le sang lui sortait du cou comme un feu d'artifice et la mère lui gueulait dessus tout en lui courant après, puis la poule est tombée raide d'un coup. Avec Jonas, on en rigole encore de la poule décapitée. Sa mère l'a prise en pestant et l'a enfoncée à l'envers dans un des entonnoirs en métal prévus pour ça juste à côté d'une autre dont le sang finissait de sortir goutte par goutte. Elle nous a dit de poser les plans dans l'entrée de la maison. Les pâtes des deux poules ont servi à faire un bouillon pour le soir. Et Jonas, qui aime bien le bouillon de poule, il en a repris deux fois. Par contre, il ne mange plus d'écrevisse depuis qu'il a compris qu'elles sont vivantes quand on les jette dans l'eau bouillante. Moi, les écrevisses, ça ne me pose pas trop de problèmes. C'est comme les grenouilles et les escargots, j'aime bien. Pas comme les couilles des moutons, ça, je ne veux pas en manger. Depuis que sa mère, elle a fait une tarte avec et qu'on m'a forcé parce que je faisais la gueule devant mon assiette. Moi, je ne suis pas difficile. Mais la tarte aux couilles de moutons, je ne comprends même pas pourquoi elle a fait une chose pareille. Surtout qu'en plus, elle s'était trompée. Au supermarché, elle avait pris une pâte toute sucrée pour les desserts. Enfin, depuis, en dehors du 14 juillet, j'évite de manger ce qu'elle prépare parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Mais sa mère à Jonas, la mienne et les autres femmes, elles sont tous les jours à se frotter les jambes contre les cuisinières à bois qu'on a chez nous. C'est comme leur gros monstre en fonte qui rote des flammes dès qu'on lui ouvre la gueule avec le crochet pour le gaver de bûche. À chaque fois, elles risquent de tout faire brûler pour nourrir la famille. Toutes les journées, elles sont les unes derrière les autres. Le tablier froissé en éventail et les cheveux perdus dans la vapeur qui montent comme une plainte appétissante d'un morceau d'animal noyé dans de la sauce tomate. À frotter les champignons et nous faire marcher sur des œufs une fois qu'on entre dans le périmètre interdit. Et s'asseoir jamais, debout tout le temps, entre la table et la cuisine, à courir et mettre des tartes à tous ceux qui traînent sur leur passage. Ça, il ne faut pas traîner sur leur passage. Marcher dans la poussière ou manger trop de pain avant le plat. Toutes ces choses qui font mal quand elles vous tombent sur la face d'un grand plat de mains trop propres d'avoir épluché des patates brûlantes. Il faut s'asseoir en mangeant les odeurs qui font tourner la tête et surtout fermer sa gueule, car on ne parle pas à table, nous, les enfants. On se contient tant que ça dure. On bouge les pieds en sous-marin pour ne pas être repérés dans le grand calme qui doit régner pendant qu'ils parlent au-dessus de nous, de la journée, des problèmes ou de ceux qui font la même chose dans la maison d'à côté. Du mal qu'ils ont dans le dos à force d'emmener tous les jours leur grosse existence au travail. Il y a des échardes et des darts qu'ils ont dans les mains et qu'il faudra enlever avec une pince après le repas. Et nous, on brûle de mordre et d'effoncer la viande, d'exploser la soupe, mais on attend, on la ferme en bougeant des pieds sans faire trembler la table, sinon torgnole. Et quand le père, il a goûté, alors on y a droit, nous aussi, aux petits morceaux de tendresse morte qui vous font sur la langue. On demande le chiffon qui essuie les bouches les unes derrière les autres, et on ne laisse rien aux chiens de ces morceaux qui vous réchauffent. Au creux du ventre, on garde tout sans jamais rien rendre. On ne pense plus pour un temps ni à l'ennui humide, éterne, qui flotte partout autour des maisons, ni à la paille tressée des chaises qui vous attrape les cuisses avec mille petites bouches. Et c'est deux fois par jour, chacun à la même place, et nous à faire taire les mêmes choses, et grimasser des histoires en attendant de retrouver la parole. Dehors s'installait un temps moche comme usé de devoir pleuvoir trop de jours par an. Le brouillard, on le respirait toute la journée. Il nous restait les repas qui rythmaient les heures comme des étapes qui se suivent avant que tout s'arrête pour un temps pendant la nuit. Il faisait naître un peu de surprise au milieu du désert de nuages qui vient s'accrocher dans les arbres d'ailes et qui noxent pour y passer l'hiver. Il n'y a pas trop d'automne, peut-être une semaine, où les feuilles changent de couleur, et puis c'est l'hiver et il n'y a plus de feuilles du tout, nulle part. Juste le froid qui fait éclater les lèvres en deux, et bientôt le bruit du chasse-neige qui vient une fois par semaine dégager la route, sinon les chiens, et puis rien d'autre. De temps en temps, les étoiles. Quand ça commence vraiment à être difficile de s'occuper dehors, souvent on se retrouve pour un tarot à cinq. Mais moi, je me fais toujours engueuler parce que je compte pas les atouts, parce que compter ça me fait chier. Le problème avec le tarot, c'est que tout le monde boit en jouant. D'ailleurs, j'ai vite compris que comme mon père dit ce soir on va jouer au tarot, ça veut souvent dire ce soir c'est toi qui conduis. Ça picole tellement qu'à chaque fois le père de Lucas s'endort sur la chaise avec ses cartes dans la main, et il faut le réveiller à chaque tour pour qu'il joue. Ensuite, il se remet à pioncer, assis sous son tabouret, le temps que la main refasse le tour jusqu'à lui, et puis quand c'est plus possible de le réveiller, Lucas et sa sœur, ils le prennent en calant ses bras sur leurs épaules et l'emmènent comme ça jusque dans la voiture. À ce moment-là, on arrête le tournoi. Lui, par contre, il assure au volant quand il a bu, et comme c'est sur la route, souvent il nous dépose avec mon frère Jonas et Mika. Nous, on est toujours contents de rentrer avec lui parce qu'il ne roule pas aussi vite à jeun, c'est un peu l'attraction, mais il faut quand même bien se tenir car il n'est pas du genre à freiner pour un chevreuil. C'est le mécano du coin, son père à Lucas, c'est un type sympa. Il a aussi quelques cochons sous un hangar pas très loin du cimetière et la vieille vache au lait tourné dans le petit champ derrière. Un jour, qu'il regonflait des pneus, un compresseur qui était un peu en hauteur lui est tombé sur la cheville. Comme ça fait beaucoup de bruit, un compresseur. Personne ne l'a entendu gueuler. Et il est resté comme ça, avec son pied sous la machine pendant des heures, jusqu'à ce que quelqu'un qui avait besoin de bricoler quelque chose arrive et le tire de là. Depuis, son pied, il est resté en angle droit, comme s'il avait une pierre à la place de l'articulation. Alors, il conduit encore plus vite. Il dit que c'est pour rattraper le temps qu'il perd à pied. Lucas, avec son père et sa sœur, ils habitent dans le presbytère avec vue sur les tombes depuis que leur mère, elle est morte du cancer. C'est une toute petite maison au volet vert foncé et où la lumière entre presque pas. C'est pas très grand, mais ça suffit pour eux trois et les chiens. La maison, elle est en hauteur par rapport à la rue qui passe sous le muret de la terrasse. Une fois, il y a longtemps, il a mis une laisse trop longue à un des cabots qui a couru après quelque chose qui passait en contrebas, et il s'est pendu en sautant du muret. On l'a retrouvé là, ballant dans le vide. C'était moche. On a coupé la laisse, et le chien est tombé très lourd sur le goudron fissuré. Alors, il l'a chargée dans une remorque, puis balancée dans le bois qu'il y a après les maisons, celui où passent les chemins de randonnée. Ça faisait un chien mort de plus. Une grosse âme de chien blanche qui allait s'ajouter aux autres et épaissir le ciel. Le livre s'appelle L'été des charognes. Il est publié par Alia. Il y a un magnifique travail graphique de relure à rabat, de page de garde, avec, je ne sais pas comment on appelle ça, ces choses. Il y a un mot pour ces trucs en contre-jour. Le gars s'appelle Simon Johanna. Il doit avoir 24 ans maximum. C'est un gars, la première fois que j'ai entendu ça lire, j'ai pensé que c'était les Vosges ou ces coins âpres comme ça. Ben non, c'est des montagnes, des montagnes au sud, mais des montagnes chez nous, il y en a aussi vers Béziers, là-bas, sous les Guales et tous ces coins. Et c'est cette apreté paysanne, évidemment, des gens de ma génération, on reconnaît, on reconnaît ça parce qu'on l'a vu, on est issu de ce monde-là. C'est quelque chose qui me fascine, par exemple, quand par hasard, enfin, quand une fois par an, souvent, on va en Auvergne l'hiver, cette brutalité rurale, mais qui est ce qui reste comme ça de notre combat de subsistance. Or, c'est un mec de 25 ans aujourd'hui, cette subsistance-là, lui, il a fait son chemin, il a tracé, il a quitté la campagne, il est allé au lycée, puis en ville, et puis de là, il est parti en Belgique faire une école d'art à la Cambre. Vous croyez que c'était pour étudier littérature ou écriture ? Non. Par contre, il a travaillé le livre, la typo, la reliure, tous ces trucs-là. Simon Johanna, bon, moi, je l'ai entendu, ce livre, lu, sur bande magnétique, en off, comme ça, par un de ses copains, avant de lui serrer la main à lui. Je crois que très, très vite, dans cette lecture, qui était très simple, comme ça, dans le fond noir, j'ai compris qu'il y avait une syntaxe. C'est une question de rythme, d'équilibre, c'est une question de comment sortent verticalement les images, et c'est question comment vous, en tant qu'auteur, vous n'allez pas brosser dans le sens du poil. Oui, c'est un bouquin dur, oui, il se sert de l'animalité, mais c'est un concept aussi, notre rapport de chacun à l'animal, à la viande, les portraits de Francis Bacon, le livre de Deleuze, qui explique comment Bacon peint la chair sans les os. Lui, cette ruralité-là, elle est très seconde par rapport à ce travail sur la chair, le corps, l'animal, la mort. Et si on prend ça comme un amplificateur, un tenseur, quelque chose qui fait monter, fait monter les forces, comme ce compresseur dans le fond de garage, je ne sais pas si vous connaissez comment ça marche en compression. À ce moment-là, ces choses-là, même si elles sont passées, même si elles sont rurales, ce n'est plus la question. Elle travaille par le concept, par cette animalité. La question du chien. C'est un bouquin qui est rempli de chiens. Est-ce qu'on peut écrire un livre sur les chiens ? Est-ce que l'été de la charogne, ce titre, j'ai eu du mal à m'y faire. Il y a Baudelaire, évidemment, derrière. Souvent, on le recroise aussi dans le coin des phrases. Moi, j'aurais attaqué avec chien dans le titre si j'avais été l'éditeur. Je lui aurais fait peut-être changer. Mais ce n'est pas grave. Ces chiens qui courent tout le temps, ces chiens dans leur rapport à l'instinct, à l'amour bête, ils font le lien entre là où, précisément, même la ruralité est partout traversée comme ça par les signes de l'urbain. il y a les télés, il y a le chômage, il y a les bagnoles, les petits garages, et puis il y a le supermarché, et puis la bouffe de merde qu'on va y chercher. Et je crois que c'est ça qui prend pleine face. Le livre paraît petit, c'est parce qu'Alia travaille, c'est comme les très beaux livres de Bruce Begou, dans la même collection. Il travaille sur une typo petite, serrée, et quelque chose du livre de poche, mais avec du luxe dedans. Il fait quand même 140 pages là-dedans, mais je vous assure qu'il y a de quoi lire. Je m'arrête, mais je n'ai rien à gagner à faire ce job. Je fais ça parce qu'il y a de la voix là-dedans. Cette chose-là, pour moi, ça m'a fait penser au choc que j'avais eu en lisant pour la première fois Agotha Christophe. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Agotha Christophe. Ça fait quelques années qu'elle est morte maintenant. Elle est morte jeune. Ce n'est pas pour Simon, Joanne, que je dis ça. Mais cette espèce de violence crue comme ça, mais comment cette violence, précisément, on ne la prend pas par gratuité. C'est simplement parce que le réel, les choses, participent de cette violence. Et que si on y met la syntaxe, à ce moment-là, cette friction de la syntaxe et du réel, elle devient littérature. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi ces cadences à la Céline par ces appositions du sujet « Le vieux, il... » j'aurais vraiment envie. Je ne réagis pas comme ça à tous les bouquins que je lis. Dans ces questions comme ça de violence et d'animalité, vous savez, il y avait le bouquin de Vincent Messages il y a un an, « Défaite des maîtres et possesseurs ». Ça fait bizarre pour un mec de 60 balais de voir que ceux qui sont beaucoup plus jeunes travaillent sur ces formes-là et qu'il y a quand même du récit à trouver. J'aurais bien envie qu'on tous ensemble on lui fasse un petit push au Simon-Johannin parce qu'il n'y a pas des masses de voix comme ça qui déboulent dans nos jardins tranquilles. Merci d'avance.